... Que le Seigneur vous bénisse abondamment, précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Nous sommes à Thiekois, site du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, où se tient depuis le 1er juillet la traditionnelle croisade annuelle de jeûne et de prière pour le renversement des principautés personnelles et familiales de la dite communauté. Nous étions aujourd'hui, 17 juillet 2023, au 17e jour de ce grand rendez-vous qui tient toutes ses promesses. Et aujourd'hui, nous ferons un tour d'horizon sur les faits marquants des jours déjà écoulés de cette 15e édition. Et pour cela, nous sommes en compagnie du pasteur Désiré Douassaï. Il est ancien de l'église d'Abidjan, directeur général de la radio-télévision Voix de la Croix. Il est aussi président du conseil d'administration de la CMCI Côte d'Ivoire et de Sucroix, l'un des superviseurs de cette croisade. Merci beaucoup pasteur d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est pour moi un honneur d'être en votre compagnie et de pouvoir parler de la croisade qui nous concerne tous. Voilà, nous sommes en plein dans la croisade et pendant même que nous sommes sur ce plateau, l'équipe de délivrance est en pleine délivrance. Tout le décor est planté pour que le succès de cette croisade soit au rendez-vous, n'est-ce pas pasteur ? 15e édition de la croisade pour l'investissement des principautés personnelles et familiales. Un programme qui a tenu un long chemin, 15 ans. Pouvons-nous dire que c'est une croisade de la maturité, comme peut-être vous l'avez dit, d'entrée de jeu à l'ouverture de cette croisade ? Gloire à Dieu et merci beaucoup. Nous rendons grâce au Seigneur qui véritablement a permis que cette croisade ait lieu. Nous sommes tous ensemble et nous pouvons dire que c'est par la foi que nous avons commencé cette croisade. et à l'entrée de jeu, le Seigneur déjà n'a pas manqué de nous appeler à être des gens qui luttent avec Dieu. Et sur le champ, il a demandé à chacun de lui présenter ses besoins. Comme quoi, cette croisade, cette 15e édition est l'édition de la lutte avec Dieu. Et d'un point de vue général, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une croisade qui tient effectivement ses promesses. Et je crois que jusqu'à ce jour, le bilan de cette croisade est très satisfaisant. Je pourrais le dire parce que, comme toutes les autres croisades, effectivement, il y a les délivrances, il y a les gens qui rendent témoignage, qui sont guéris, et les âmes sont gagnées. Les messages, nous les connaissons, nous savons que ce sont des messages inspirés, venant de Dieu pour son peuple. Et dans ces messages, nous avons chaque jour une orientation sur comment mener le combat spirituel, sur comment mener le combat, sur comment prier, sur comment nous-mêmes être dans les dispositions pour prendre part à cette croisade. Voilà, et Pasteur, nous allons faire une présentation, nous allons faire une emphase sur les faits qui marquent chaque session. On va partir d'abord du ministère de la Louange, parler de la place et l'importance du ministère de la Louange dans ce programme. Ensuite, il y a les témoignages, il y a souvent la pente de la littérature, ensuite l'appel des âmes, les messages d'orientation, et on termine très souvent avec l'intercession, pour faire en quelque sorte, pour avoir un regard sur comment se déroule chaque session et l'importance ou la place de chaque étape. Nous commençons par la Louange, la Bible le dit, Dieu siège dans la Louange, ce qui explique peut-être d'accorder une place très importante au ministère de la Louange dans chaque session de cette croisade, Pasteur. Oui, la Louange fait d'une importance capitale dans une rencontre comme la croisade. Tu l'as si bien dit, Dieu siège au milieu de la Louange. Et bien qu'avec la Louange, Dieu peut descendre. Vous avez vu la dernière fois, si mes souvenirs sont exacts, je crois que c'est comment ? Onzième jour. Le onzième jour, il y a eu une adoration ici qui n'a pas dit son nom. Dieu, la présence de Dieu était saisissante, elle était palpable. Et c'est par la Louange que cela a pu être possible. Parce que jusqu'après la Louange, l'adoration est montée de manière spontanée, sans que personne ne dirige. Et nous avons vu que Dieu était réellement descendu. Il y a eu plusieurs visions et plusieurs témoignages qui ont effectivement prouvé le fait que Dieu était là. En fait, même sans témoignage, avec ce que nous avons observé et ce que nous avons vécu, c'était indéniable que Dieu était présent par nous. C'est le pasteur Boniface Meignet qui coordonne chaque session de cette croisade pour l'investissement des principautés personnelles et familiales. Vous venez de préciser la nécessité et l'importance de la Louange. Et il a l'habitude de rappeler cette citation chère au professeur Zacharias Tanefoumoum. La responsabilité de Dieu, c'est de guérir, sauver, délivrer. La responsabilité des hommes, c'est de rendre témoignage. Comment expliquer et montrer cette place prépondérante, pouvant nous le dire, que la session des témoignages, qui dure souvent une heure, deux heures, occupe au cours de chaque session de cette croisade ? Vous savez, la plupart du temps, le pasteur Meignet, notre père à tous, notre dirigeant, ne cesse de nous rappeler que les témoignages font partie du combat spirituel. Ne pas témoigner des bienfaits de Dieu, c'est une marque d'ingratitude. Et comme il a si bien dit, il cite le frère Zach, la responsabilité de Dieu, c'est de guérir, la responsabilité de l'homme, c'est de rendre témoignage. Pour montrer même que les témoignages sont d'une grande importance au cours d'une rencontre comme le renversement des principautés et comme d'ailleurs toutes nos rencontres, certains frères ont écouté les témoignages des autres et ont été délivrés, par exemple. Et le leader, notre dirigeant, ne cesse, à chaque fois qu'il y a des témoignages, de nous demander d'être attentifs. Les témoignages font partie du combat spirituel. Ce n'est pas la récréation, ce n'est pas le temps où on doit se lever pour... Et en écoutant même les témoignages, on est grâce à Dieu. Et certains ont les témoignages qui édifient, amènent certains à expérimenter la délivrance à leur propre niveau. Pourquoi? Parce que souvent, il nous dit même souvent, il dit que Dieu, je prends ma part, non seulement il dit je prends ma part, mais il dit aussi que Dieu va faire pour toi. Et en disant que Dieu va faire pour toi, effectivement, les gens ont déjà rendu des témoignages à certaines croisades qu'en écoutant les témoignages des autres, ils ont reçu, ils ont été délivrés. Je prends par exemple le témoignage d'un frère, je crois que nous étions à la croisade 2019. Et il disait que, en écoutant le témoignage de quelqu'un qui a été délivré d'une femme de nuit, lui-même, il est parti dire, il a prononcé les mêmes paroles. Et il a reçu sa délivrance de la femme de nuit. Et c'est quelque chose dont il souffrait. Qui pouvait le délivrer? Ce témoignage-là l'a délivré. Cela montre l'importance. Cela montre l'importance des témoignages. Et même dans l'orientation des prières. Parce que je me souviens qu'à une session ici, rien qu'à écouter les témoignages, le message est allé dans le même sens que les témoignages. Je crois que ce jour-là, c'est le passage Adoni qui l'a appelé pour rendre son témoignage. Donc, c'est pour dire que chaque élément a son importance dans une rencontre comme celle-ci. Surtout que nous allons contre les principautés. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang comme la Bible nous le stipule. Gloire à Dieu. Voilà, donc le pasteur nous range témoignage et aussi une place accordée au salut des âmes. La Bible le présente clairement. La délivrance précède le service de Dieu. On ne peut pas chercher à délivrer quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu. Donc, d'où une place importante à l'évangélisation. Comment analysez-vous cette place accordée dans chaque session à l'évangélisation en vue du salut des âmes? Je vais partir des propos du passeur Menier lui-même. Il a un jour dit aux invités ici que si nous ne prêchons pas l'évangile pour vous appeler à donner vos vies à Jésus, notre message est incomplet. Le message que nous vous donnons est incomplet. Pour dire quoi? Pour dire qu'une rencontre comme celle-ci ne peut pas omettre ce point vital qui est le salut des âmes. Et c'est pourquoi ils nous recommandent effectivement d'éviter les âmes. Et les sessions passées, et même à ces sessions-ci, l'Église n'a pas désigné sur les moyens pour que chaque zone au moins prenne un quart. Pour qui? Pour les invités, pas pour les frères, pour inviter les âmes. Et ça nous a vraiment permis d'engranger de grandes moissons aux éditions précédentes. Voilà. L'année passée, nous étions à plus de 3 600 âmes gagnées. Et à la lieu où nous partons, nous nous demandons qu'est-ce que la croisade de 2023 nous réserve? Parce que tout à l'heure, nous aurons effectivement le point, le bilan, disons, en partie, des 14, des deux premières semaines et jusqu'à la 17e journée pour certains points, comme par exemple la délivrance, où ils font les points chaque jour. Pasteur, comme nous l'avons dit, la place est accordée au salut des âmes. Le pasteur Meignet proclame l'évangile en vue du salut des âmes. Mais avant de conduire même l'intercession, il y a un message d'orientation qui est donné à chaque session au frère. On ne peut pas prier sans une direction précise. et c'est, tu as bien observé, si nous observons bien, à chacune de ces rencontres-là qui précèdent chaque intercession, cela nous recadre, c'est-à-dire qu'il nous donne la direction, surtout même comment prier. Et ça, c'est très important. Parce que quand on nous guide dans l'inconnu, c'est difficile. Mais quand tu sais ce que Dieu attend de toi, et qu'il y a le modèle qui t'est donné, qui t'est présenté, et après ça, on te dit de prier, parce que la plupart du temps, il prie même avec nous, pour nous aider. Après, il dit, continuez la prière. Donc, il y a au moins un élément que tu peux retenir là-dedans pour pouvoir prier, en fonction de la direction qui a été donnée. Et à titre d'exemple, on ne prie pas pour prier. Le premier jour, c'était que cette croisade est une croisade de la lutte avec Dieu. C'est une croisade de la lutte avec Dieu. On peut comprendre, nous sommes un peu pleins, mais on peut comprendre là que chacun part, et effectivement, chacun doit lutter avec Dieu. Ce que peut-être beaucoup n'avaient pas compris, c'est que même si individuellement, nous luttons avec Dieu, collectivement, nous luttons aussi avec Dieu. Pourquoi? Les messages qui viennent nous demandent d'être une même bouche, après cela, c'est le même message, c'est-à-dire dans la même veine, le Seigneur nous demande de n'être pas divisés, après cela, le Seigneur nous demande de prier d'un commun encore. Bon, cela voudrait dire que si ces acquis ne sont pas là, la prière n'a pas son sens. On peut prier, Dieu ne va pas nous exaucer, puisque c'est ce qui ressort de ces différents messages que nous recevons. Donc, dans un premier temps, le Seigneur nous amène à une manière de dire à reconsidérer nos voies, à peut-être corriger notre manière de voir les choses, et à nous mettre sur le chemin. Donc, ces orientations sont nécessaires pour nous permettre d'être efficaces dans la prière. Par exemple, le septième jour, le Seigneur nous recadre et nous demande de ne pas rabaisser le niveau de la croisade, c'est-à-dire de ne pas ramener ça à des besoins personnels que Dieu doit satisfaire, mais en disant que ce programme, c'est pour le salut. Nous devons prier pour le salut de nos familles. Et les jours qui ont suivi ont démontré effectivement que les croisades, les croisades passées et celles-ci sont, et c'est l'avenir, sont orientées vers le salut de nos familles. Donc, le salut, la délivrance et la bénédiction de nos familles parce que quand une famille est sauvée, délivrée, Dieu bénit une telle famille et chacun de nous doit œuvrer pour le salut de sa famille. Et c'est ce que nous avons fait. Même aujourd'hui, à cette 17e journée, nous avons eu à crier pour nos familles. Et les jours passés, nous avons eu, depuis que le Seigneur nous a recadrés. Il n'y a pas eu un seul jour où nous n'avons pas touché à nos familles. Où nous avons même intercédé, supplié avec Dieu qu'il pardonne l'idolâtrie, des choses qu'on appelle l'idolâtrie criminelle dont ont fait preuve nos familles et qui ont attiré la malédiction divine sur nous. Avec les fléaux que nous connaissons, les échecs, la sérilité, le célibat, la mort précoce et tous ces alléas. Bon. Donc, nous avons besoin de telles orientations. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur, pour toutes ces précisions. Donc, tous les différents points qui marquent les croisades pour l'investissement des principautés personnelles et familiales ont été écrenés. Un point que nous n'allons pas vraiment remettre, c'est la place de la distribution de la littérature. Ça va, n'est-ce pas, dans le même sens qui motive les messages d'orientation qui précèdent, n'est-ce pas, les sessions de prière. Le pasteur meunier l'appelle Vente Pastoral. Quel est le regard pour que vous portez sur cette partie de la croisade qui revient quasiment à chaque session? C'est un aspect très important. En fait, avec lui, nous avons appris que c'est vrai que le Frézac nous en avait parlé, mais avec lui, nous avons appris que la littérature a une place prépondérante dans la marche avec Dieu. Et lui-même, le dit, que souvent, quand il distribue, c'est un peu comme le témoignage et que ça fait partie du combat spirituel, que ce n'est pas la peau, ce n'est pas une récréation, mais que la littérature fait partie, la vente de la littérature fait partie du combat spirituel. Et il nous l'explique et dit que à travers les livres, l'ignorance est chassée, les gens sont instruits et les gens sont délivrés, délivrés de l'ignorance, délivrés de la confusion parce qu'il y a beaucoup qui écrivent. Mais après ces lectures-là, vous pouvez sortir avec beaucoup de confusion. mais une bonne littérature chrétienne saine établit le croyant vraiment dans, d'abord, l'édifie, la racine de faire soi dans la doctrine et même à travers la lecture biblique, pardon, la lecture de la littérature chrétienne, il peut rencontrer Dieu. c'est-à-dire qu'il peut recevoir des vérités qui le marquent toute sa vie par rapport au passeur Meunier. Il parle de la vente pastorale. Ce n'est pas acheter les livres pour acheter les livres. Il parle de la vente pastorale, c'est-à-dire qu'il amène les frères à contribuer à l'édification des autres en donnant les moyens à ceux qui n'en ont pas d'acquérir les livres parce que beaucoup voudraient bien lire mais les moyens ne leur permettent pas d'acquérir ces livres-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des fois où il casse même le prix des livres et il permet à des frères de, quelque part, on pourrait dire de sponsoriser disons l'achat et la vente même des livres parce qu'un livre qui coûte par exemple 3 000. S'il dit au frère celui qui a 1 000 francs qu'il vienne ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une subvention de 2 000 francs quelque part et ça c'est l'apport des frères qui viennent et ça bénit tout le monde parce qu'après ça les frères sont bénis rentrent avec leurs livres un livre qu'ils ne pouvaient pas avoir s'ils avaient décidé de l'acheter eux-mêmes et puis une rencontre comme celle-ci qui prend 40 jours si nous devons vendre les livres chaque jour c'est un loup budget mais en faisant la vente pasturale je crois que c'est une forme de délivrance pour les frères qui peuvent au moins s'offrir un livre avoir le bonheur d'acquérir un livre voilà donc merci beaucoup pasteur chers téléspectateurs de la radio télévision voie de la croix nous l'avons dit nous sommes en entretien spécial avec le pasteur désiré en guise de rappel pour vous qui vous prenez en marche le pasteur désiré est l'un des superviseurs de cette croisade pour renforcement de la principauté personnel et familiale il est le président du conseil d'administration de la CMC Côte d'Ivoire ancien de l'église d'Abidjan et directeur général de la radio télévision voie de la croix cette chaîne qui a le privilège de vous faire suivre en direct chaque jour la 15ème édition de la croisade pour le renforcement des principautés personnelles et familiales à Tchécoa 2023 croisade qui s'est ouverte rappelons-le depuis le 1er juillet et qui se poursuivra jusqu'au 9 août jusque là nous avons présenté les différents faits qui marquent chaque croisade ou chaque session pardon de la croisade vous avez pu constater avec nous que chaque étape est orientée inspirée par le Seigneur et à sa place pour le succès de cette croisade le pasteur Boniface Meignet en tant que coordonnateur conduit les saints à prendre part à la louange au témoignage il y a l'évangélisation il y a une session consacrée à l'enseignement et à l'orientation et il y a les intercessions quotidiennes qui sont suivies de beaucoup de guérisons de beaucoup de délivrance et avec notre invité nous allons maintenant aborder les différents points approximativement on pourra le dire parce que les chiffres continuent d'être calculés mais quel est le point pour les deux semaines quasiment déjà écoulées quel est le point qu'on fait de cette 15e édition de la croisade pour l'investissement des principautés personnelles et familiales en C1-Désiré Soad Douassaï Merci beaucoup et comme nous l'avons dit d'entrée de jeu le bilan est satisfaisant et tout à l'heure les points que nous allons vous donner vont effectivement l'attester nous sommes à 1409 âmes gagnées la moyenne de participation d'environ je pourrais dire 3300 personnes par jour maintenant la plus grande participation a été le samedi premier c'est-à-dire le jour de l'ouverture avec 10 550 participants qui étaient présents sur le site gloire à Dieu alors nous en venons maintenant aux statistiques de l'équipe de délivrance et nous avons dit que ces statistiques concernent effectivement cette croisade les fruits de cette croisade ici et encore à ce niveau nous précisons que c'est ce que nous avons vu les les délivrances les guérisons de ceux qui ont bien voulu témoigner ce jour-là sinon certains sont repartis avec les témoignages et en pareille circonstance nous sommes enseignés qu'il y a même des démons qui partent c'est-à-dire des délivrances qui se produisent même de manière silencieuse sans qu'on ne sache même que les démons sont partis donc c'est ceux qui ont pu observer quelque chose et qui ont décidé de témoigner c'est cela que nous avons enregistré et nous sommes à nombre de personnes délivrées nous sommes à 1608 nous avons dit que ça va jusqu'au 16ème jour pour l'équipe de délivrance nombre de démons chassés nous sommes à 6678 les démons chassés les démons qui se sont manifestés qu'on a chassés comme nous avons dit tout à l'heure il y a des démons même qui partent c'est-à-dire sans qu'on les ait chassés qui s'en vont gloire à Dieu nombre de guérisons observées nous sommes à 4486 nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour le travail qu'il est en train d'accomplir parmi son peuple les délivrances les guérisons les âmes sauvées et comme nous l'avons dit tantôt ça veut dire que cette croisade est en train de tenir ses promesses et est en train de répondre non seulement à nos attentes mais je pourrais dire aux attentes du Seigneur voilà donc pasteur on ne va pas entendre vers la fin de notre entretien mais on ne va pas parler de cette 15ème édition de la croisade sans évoquer le fait que le caractère international gagne de plus en plus de terrain les années précédentes il y avait des frères qui participaient venant de l'international mais cette année officiellement le pasteur Meignet dans un entretien d'avant la croisade en parlait le leader international de la communauté missionnaire chrétienne internationale le pasteur Théodan a décrété que désormais la croisade se tient en Côte d'Ivoire mais c'est un événement ouvert à toutes les nations à toutes les églises de la CMCI et effectivement les frères ont massivement répondu présent venant même de plusieurs nations n'est-ce pas le pasteur jusqu'à présent je crois que nous avons maintenant plus de 11 délégations étrangères qui sont parmi nous certains sont déjà rentrés mais il y a d'autres qui viennent donc nous bénissons le Seigneur qui permet que cette croisade soit internationale et vous l'avez dit en termes de participation en guise de statistique il faudra noter une forte mobilisation de nos frais qui suivent la croisade au niveau des médias nous rappelons que la croisade est transmise en direct sur les canaux de la radio télévision Voix de la Croix tant sur la chaîne de télévision que sur Youtube sur Facebook et nous enregistrons une moyenne de 3000 vues au moins par jour nous avons même atteint souvent plus de 7000 vues aux sorties de chaque session sinon 6000 à 7000 voilà 6000 à 7000 vues pasteur la croisade est certes disponible en ligne ça c'est le dernier point que nous allons aborder mais le pasteur n'a pas manqué de préciser qu'il y a une distinction à faire surtout pour ceux qui ont la possibilité d'être présents sur place entre les effets de la croisade suivis à distance et les effets ou les impacts de chaque session pour ceux qui sont sur place quel est l'appel que vous lancez aux frères par rapport à cet aspect je voudrais d'abord faire revenir sur un point que tu as souligné tout à l'heure tu as parlé du nombre de vues en ligne des personnes qui nous suivent en ligne bon c'est vrai que nous nous pouvons demander aux frères de venir mais quelque part je pourrais dire aussi que c'est le travail de la RTVC c'est là où nous avons aussi l'un des satisfaits au niveau de la RTVC pour dire qu'un grand travail a été abattu cette année pour que véritablement sur tous les médias les frères en fait tous ceux qui voudraient nous suivre puissent nous suivre en direct et contrairement aux années précédentes où le nombre de vues souvent allait jusqu'à peut-être 1000 et quarts 2000 souvent même nous étions en dessous de 1000 cette année par contre depuis que nous avons commencé nous sommes au-delà des 3000 2000 vues sur les différents médias et réseaux sociaux donc c'est pour dire que cela aussi parle du travail de la RTVC du professionnalisme de l'équipe de la RTVC et de la qualité du travail qui est abattu pour permettre que cette rencontre soit suivie par le plus grand nombre pour emboîter ça c'est ça c'est l'élément que je voulais souligner d'une part d'autre part je vais emboîter le pas au pasteur Meynier pour inviter tous nos frères qui sont résidents en Côte d'Ivoire qui ne sont pas à l'étranger ceux qui sont à l'étranger nous pouvons leur permettre de nous suivre en ligne et nous pouvons d'une certaine manière dire que c'est pour eux-mêmes que nous sommes en train de travailler pour ne pas qu'il manque quelque chose de cette croisade qu'ils regardent qu'ils suivent la croisade comme s'ils étaient avec nous ici mais pour un frère qui est en Côte d'Ivoire pour Abidjan et surtout et de surcroît à Abidjan il ne serait vraiment pas commode de continuer de suivre cette croisade en ligne et il serait bien que chacun de nous paye le prix pour être ici et comme le pasteur Meynier pouvait le dire aujourd'hui les jours se suivent mais elles ne se ressemblent pas et ça c'est une réalité et même une rencontre suivie après n'a pas le même effet qu'une rencontre qui est suivie sur place c'est-à-dire en direct une rencontre pour quelqu'un qui n'est pas à l'extérieur une rencontre suivie en direct devant le poste de téléviseur chez lui à la maison n'a pas le même impact qu'une rencontre qui est suivie étant sur place et c'est pourquoi il serait bien d'inviter tous les frères qui sont à Abidjan à venir à Atikwa payer le prix pour venir à Atikwa en fait ils doivent s'organiser pour venir à Atikwa et moi je vais plus loin pour dire que si quelqu'un n'a pas le transport il peut demander à son frère de l'aider et les dirigeants dans les assemblées peuvent demander aux frères de s'organiser pour que le plus grand nombre de personnes viennent à la croisade et il faudra noter que Atikwa c'est en quelque sorte la plaque tournante c'est le centre de coordination des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales depuis 2021 mais la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales se tient sur toute l'étendue du territoire national dirigée par nos différents missionnaires sur les champs de conquête n'est ce pas oui j'allais souligner cela c'est pourquoi quand j'ai dit que pour celui qui est en Côte d'Ivoire j'ai dit de surcroît à Abidjan pourquoi ? parce que nous savons que dans nos localités à l'intérieur les croisades se tiennent en tout cas depuis que nous avons lancé la croisade chaque localité s'est organisée pour que la croisade se tienne voilà bien que suivant la direction centrale qui est donnée bien qu'effectivement la direction centrale soit à Abidjan mais des hommes ont été bâtis et les missionnaires dirigent les croisades là-bas comme s'ils étaient à Abidjan la preuve nous avons des témoignages en ligne des frères qui ont envoyé des témoignages de ce que Dieu est en train de faire à l'intérieur et nous attendons même là c'est au niveau de la RTVC nous sommes déjà entrés en contact avec nos différents correspondants pour leur demander de nous envoyer effectivement les éléments qu'ils ont filmés là-bas quel élément vous aurez l'occasion de suivre sur les antennes de la radio je crois que dans les prochains jours nous pourrons effectivement écouter plusieurs témoignages venant de l'intérieur pour dire que la croisade ne se déroule pas qu'à Abidjan la croisade se déroule aussi à l'intérieur du pays donc dans toute la nation c'est une croisade nationale qui concerne toute la nation voilà merci beaucoup pasteur désiré d'Oasaï pour votre disponibilité nous tenons à rassurer nos téléspectateurs que nous aurons l'opportunité d'avoir autant que le besoin se présentera le pasteur désiré d'Oasaï pour de plus amples informations analyses et observations sur les actions du Seigneur et la direction du Seigneur sur cette croisade pour le renversement de la principauté personnelle et familiale avant de conclure définitivement avez-vous un mot de fin pasteur désiré d'Oasaï oui le mot de fin c'est un remerciement un remerciement à tous les sous-comités qui ont travaillé d'arrache-pied pour que cette croisade soit ce que nous voyons aujourd'hui je ne vais pas nommer tous les sous-comités mais tous les sous-comités qui travaillent en étroite collaboration avec le comité d'organisation dont la RTVC fait partie bien sûr je voudrais véritablement dire merci et rendre grâce à Dieu pour le don des frères des membres de ces différents sous-comités et de ce qui se soit rendu disponible pour vraiment permettre que cette croisade se déroule dans de bonnes conditions et les frères sont tous les jours à pied d'oeuvre et dans les au village et partout pendant que nous sommes ici le hall de l'UMPJ est en train d'être pour ne pas dire est achevé ils sont juste en train de faire certains aménagements à l'intérieur pour pouvoir héberger nos frères qui viennent de l'extérieur nous saluons vraiment la contribution de toutes ces personnes qui ont décidé de répondre aux besoins de Dieu au niveau où ils sont et comme mot de fin nous sommes sur le mot de la fin je prie Dieu que celui qui a un problème si quelqu'un est sérieusement dans les problèmes comme on peut le dire qu'il vienne à Atiekwa Atiekwa comme le Seigneur nous l'a déjà dit c'est là où Dieu rencontre les besoins des frères c'est là où personne ne retourne dessus Atiekwa c'est là où les morts ressuscitent c'est là où les malades sont guéris où les délivrances s'opèrent à des dimensions qu'on n'a pas encore inexpérimentées donc il faut venir à Atiekwa merci beaucoup encore une fois pasteur désiré d'Oassaï rendez-vous pris bien entendu pour notre prochain entretien pour davantage d'informations et d'analyses sur cette 15e édition de la croisade pour l'investissement des principautés personnelles et familiales merci beaucoup parce qu'à que le Seigneur te bénisse et j'espère que nous pourrons nous revoir très bientôt et certainement le 20 pour le bilan ami par vous que le Seigneur te bénisse Amen voilà cher téléspectateur de la radio-télévision Voix de la Croix comme nous l'avons dit d'entrée des jeux c'est un honneur pour nous de vous permettre de vivre cette 15e édition de la croisade pour l'investissement de la principauté personnelle et familiale à la Tchèquois 2023 resté connecté sur les antennes de la RTVC pour ne rien manquer de ce grand rendez-vous croisade qui peut être regardé en direct sur la RTVC et aussi écouté il ne faut pas le manquer j'ai mes collègues de la radio qui me fixent pendant que je fais cette conclusion la radio-voix de la Croix à Abidjan transmett aussi en direct cette croisade pour l'investissement des principautés personnelles et familiales et rendez-vous pris pour le prochain numéro du grand magazine de la croisade pour l'investissement des principautés personnelles et familiales Jean-Christian Squally était à la réalisation suivi de toute son équipe de cadreurs j'ai nommé CK Stéphane Tanguy à gérer le son Hubert Dacoury était également de l'équipe des cadreurs que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt et restez surtout connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix la chaîne de la Bible Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada